Musique Nous sommes le 9 mars, nouvelle vidéo sur les semis, donc j'ai décidé de recommencer mes semis de cacahuètes. Donc cette année je ne vais pas partir de cacahuètes achetées chez Action, mais plutôt de cacahuètes achetées chez les grenetiers, donc notamment La Bonne Graine à gauche et Beaumont à droite. Donc chez Beaumont j'avais 50 g de cacahuètes et 100 g chez La Bonne Graine. Donc après m'être renseigné, j'ai compris qu'il existait plusieurs variétés de cacahuètes. Malheureusement j'ai peu d'infos sur les sachets que j'ai achetés. Sur celui-ci acheté chez Beaumont, on voit qu'on a bien une indication arachide hâtive d'Espagne, alors qu'on n'a aucune indication précise chez La Bonne Graine. Donc je vais bien identifier mes deux variétés de cacahuètes, parce qu'on voit bien que les couleurs ne sont pas les mêmes, les tailles sont beaucoup plus constantes à droite qu'à gauche, où on a des cacahuètes beaucoup plus petites. Donc celles-ci sont censées être hâtives. On va voir si j'arrive à obtenir des cacahuètes plutôt sur celles de droite que sur celles de gauche. Alors malheureusement j'ai des cacahuètes qui se sont éclatées quand je les ai ouvertes, donc je vais quand même essayer de les mettre à germer. On va voir ce que ça donne, là on a l'impression que c'est le germe. Donc on va voir, je vais tenter le coup, on verra bien. Et je vais les mettre à plat. Donc cette année j'ai décidé de les faire germer dans des plaques de coton imbibées d'eau. Donc j'ai mis 4 plaques de coton dans une boîte. Donc je vais poser les cacahuètes dessus, et je vais les couvrir avec du coton à nouveau, toujours bien humide. Et je vais mettre ça en hauteur sur mon buffet pour démarrer la germination. Donc j'ai étalé toutes les cacahuètes sur les cotons humides, et maintenant je vais les recouvrir. Donc je vous conseille d'utiliser cette méthode, parce que j'ai déjà planté directement les cacahuètes dans la terre, et il arrive souvent qu'on plante les cacahuètes à l'envers. Donc en fait on voit que la racine sort, et que les feuilles s'enfoncent dans la terre. Donc il est très facile de les retourner, mais avec cette méthode ça permet de voir précisément quelles sont les cacahuètes viables, et donc de planter uniquement les cacahuètes que l'on est sûr qu'elles vont germer, et donc pousser. Donc j'ai refermé les couvercles, chaque boîte est identifiée, maintenant je vais placer ça sur mon buffet, près de la cheminée, pour démarrer la germination. Donc retour sur les cacahuètes. Ça fait trois jours que j'ai fait germer mes cacahuètes en intérieur. On va voir où ça en est. Alors, donc ce qu'on voit c'est que comme la boîte était fermée, on a du moisi qui commence à s'installer. Donc je vais déjà planter toutes les cacahuètes dont le germe est sorti. Donc celles-là qui sont vraiment très jolies. Celle-ci est moisi. Donc j'en ai certaines qui sont moisies, qui sont toutes molles. D'autres qui, à mon avis, sont viables. Donc visiblement, il y avait une bestiole à l'intérieur. Donc j'ai retiré toutes celles qui étaient moisies. Donc celles qui étaient vertes, comme ça. Et je vais planter les autres. Donc là, on est sur les cacahuètes de la bonne graine. On va regarder où en sont celles que j'ai eues chez Beaumont. Donc là aussi, on a des cacahuètes qui ne sont pas viables. Qui sont moisies. Donc j'avais mis à germer les cacahuètes qui étaient éclatées en deux et qui avaient le germe. Donc vous voyez, elles ont bien germé. Donc j'ai bien fait de les garder. Et je vais donc les planter. Je vais commencer à remplir mes pots. Et je vous reprends après pour planter les premières cacahuètes. Donc je vous remontre le terreau que j'utilise habituellement. Donc la terre du jardinier. Je n'ai pas de contrat avec eux. Et je vais ajouter de la cendre. Donc je vais casser un petit peu les mottes là, qui sont un petit peu trop compactes. Donc je mélange tout ça. Je remplis les pots et je vous reprends après. Voilà, donc j'ai déjà rempli de bac. Et donc maintenant, on va faire des trous. Donc moi j'utilise ça. Vous pouvez utiliser un outil, une tige, un tournevis éventuellement. Donc pour faire un trou dans lequel je vais glisser la cacahuète. Donc bien sûr, racine vers le bas. Moi je l'enterre à peu près à 2 cm. Je pense que ça suffit. C'est largement suffisant. De toute façon, les racines vont pousser et se développer partout dans le pot. Donc voilà. Je fais ça pour quelques pots. Voilà. Donc là c'est bon. On en a fait 2 ensemble. Donc je termine et je vous reprends. Donc je viens de terminer de mettre les cacahuètes dans chacun des pots. Je me retrouve à droite avec les cacahuètes de la bonne graine. Donc j'ai 57 pots. Et avec celle de Beaumont, comme j'en avais moins, j'en ai 22. Donc il m'en reste. Donc là, les cacahuètes de la bonne graine. Donc il m'en reste encore pas mal. Donc voilà, qu'on n'a pas germé. Donc je vais changer les cotons. Nettoyer un petit peu les cacahuètes. Et je vais remettre à germer. Par contre, je ne vais pas fermer complètement. Je vais mettre le couvercle comme ça. Pour que l'air circule. Parce que je pense qu'il faut que l'air circule un petit peu quand même. Donc l'autre, c'est pareil. C'est celle de chez Beaumont. Alors il m'en reste moins, bien sûr. Donc, il m'en reste encore quelques-unes. Donc je vais encore les laisser germer. Et en espérant qu'elles germent toutes. Ou une majorité. Donc maintenant, je vais arroser tout ça. Donc si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire également. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour le suivi des cacahuètes. Je vous invite à mettre un petit pouce en l'air.